Bonjour, je m'appelle Antoine Lécuyer et bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Cette semaine, je vous parle du troisième film de Philippe Falardeau qui s'appelle « C'est pas moi, je le jure » avec Suzanne Clément, Daniel Brière et le jeune Antoine Lécuyer. C'est le troisième film cette année qui parle des années 60, vu par un enfant. Est-ce que le film se démarquera? C'est ce que nous allons savoir maintenant. Vous avez lu le roman « C'est pas moi, je le jure » il y a environ 10 ans. Qu'est-ce qui vous a charmé dans le livre? Pourquoi vous aviez envie déjà de le mettre en film? Bien, j'ai été charmé par un enfant qui a eu le courage de sa délinquance, ce que j'ai pas eu moi quand j'avais 10 ans, j'étais trop un bon petit garçon. C'est mon fils Léon. C'est malheureusement aussi un voleur, un vandal et un menteur. Si je vous demande en quoi votre film est différent des deux autres, quand on fait référence à un été sans point ni coup sûr et « Maman est chez le coiffeur », qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, moi en tout cas, je veux pas parler pour les autres films, mais je voulais pas aller dans la nostalgie des années 60. Et la raison pour laquelle j'ai gardé l'histoire dans les années 60, c'est qu'un divorce a pas le même impact aujourd'hui que dans les années 60. Puis ça parle quand même de la séparation du couple. Et aussi la mère qui s'en va en Grèce, à l'époque, une mère qui partait en Grèce, tout c'est bien dire qu'elle était partie sur la planète Mars, c'est pas possible pour l'enfant de communiquer avec elle, alors qu'aujourd'hui avec Internet, avec les courriels, avec les cellulaires, ça aurait été facile pour le petit Léon de rejoindre sa mère. Des fois je me dis que Jérôme aurait pu être heureux. Je pense toujours de tout, lui. Puis papa et maman se seraient peut-être pas séparés. C'est pas ça, divorcés, OK? C'est un mot sale. C'est comme un vagin. Vous jouez une mère dans... c'est pas moi, je le jure, une mère qui est fragile psychologiquement. Vous êtes allée chercher votre modèle où? Oh mon Dieu! Bien, en fait, il n'y a pas eu de modèle en particulier. C'est plus pour moi quelqu'un qui est en quête de liberté. Puis ça, c'est quelque chose, je dirais, qui m'habite assez, donc je me suis plus peut-être inspirée de ça et exacerber ce côté-là qui existe en moi. Mais il va falloir affronter des démons un jour, Léon. Au moment de l'impact, j'ai vu une grande lumière m'éblouir. J'ai vu des moments de ma vie défiler. Comme au cinéma. Votre personnage, il est inspiré de Jacques Hébert, qui est le père de l'auteur Bruno Hébert. Est-ce que vous vous êtes documenté sur le personnage, sur la personne de Jacques Hébert? Oui. Bien, j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient vécu ou qui avaient connu Jacques Hébert et puis qui avaient un petit peu vécu la fin des années 60, toute cette période-là. Et eux m'ont parlé beaucoup, c'était très inspirant. Papa, arrête! On a l'air d'une famille de fous! Bien, on est une famille de fous, Jérôme! Allez vous coucher! Quand on écrit un roman, il ne faut jamais faire l'adaptation de son propre roman. C'est un peu comme si on demande à un chirurgien d'opérer son propre enfant. Évidemment, Philippe a fait des coupures qui ont été peut-être surprenantes pour moi de voir, mais quand tu comprends ce qu'il a voulu faire comme travail, ce que lui a fait, ses choix qu'il a fait, je trouve que c'est idéal. Il a vraiment fait un bon travail et c'est très difficile. Ça vaut la peine d'aller voir le film, c'est pas moi, je le jure, et de le comparer avec son acolyte Maman et chez le coiffeur. Le film prend l'affiche à compter du 26 septembre. Sur ce, je vous souhaite bon cinéma. C'est la première fois que je tournais aussi avec Suzanne. Avec Suzanne Clément, c'était très bien. Évidemment, on n'a eu que des scènes où on s'engueulait et on se tirait des affaires par la tête. C'est quand même agréable! Le piste, c'est drôle. C'est drôle de se tirer des affaires quand on sait que c'est de la comédie, quand c'est du jeu, tu sais. C'est drôle de se tirer des affaires. C'est drôle de se tirer des affaires. C'est drôle de se tirer des affaires ? Sous-titrage ST' 501